Alors, troisième sujet dans le cadre de cette actualité juridique de l'intermédiation bancaire en 2020. En septembre, tu as fait une communication qui a créé à la fois beaucoup de crispations et aussi beaucoup d'attentes. Alors, cette communication, c'était quoi ? C'était sur le fameux calcul du TAEG et le fait qu'apparemment, avec deux décisions de justice, j'allais dire concomitantes, mais en tout cas à quelques semaines ou quelques mois d'intervalle, les frais de courtage ne seraient pas à calculer dans le cadre du TAEG. Est-ce que tu peux nous réexpliquer tout ça, Laurent ? Parce que je crois que ça mérite beaucoup d'éclaircissement de ta part. Savez-vous que 99% des frais de courtage ne sont pas dans le TAEG ? Il n'y a pas de conditionnel. Mais bien sûr, vous savez aussi ce que tu dis, Eric. Vous savez aussi la réalité, c'est-à-dire que la réalité, c'est tous les jours des banques qui imposent l'intégration des frais de courtage dans le TAEG, qui profitent de cette imposition forcée des frais de courtage dans le TAEG des prêts pour, entre guillemets, discuter avec les courtiers, renier leur rémunération éventuellement. On voit aussi toute la perspective que la disparition des frais de courtage dans le TAEG, ou l'absence plutôt des frais de courtage dans le TAEG, contient notamment du point de vue des prêts qui, par les taux d'usure qu'on connaît, quelquefois passent très difficiles. Donc, c'est de multiples intérêts, de multiples intérêts, avoir les frais de courtage en dehors du TAEG. Qu'est-ce qui crée cette déflagration et ce choc ? Alors, on va dire les choses, pardon, excusez-moi extrêmement simplement. La règle de droit est extrêmement claire. Les frais de courtage ne sont pas dans le TAEG dès lors que la prestation de courtage ne fait pas partie des conditions exigées par la banque au titre de l'octroi du prêt. Voilà exactement la règle. Dès lors que la banque n'exige pas du client qu'il passe par un courtier pour octroyer le prêt, les frais de courtage sont en dehors du taux annuel effectif global. Et ça, c'est la règle de droit, pas seulement pour les frais de courtage, mais pour tous les frais. Pour tous les frais. Pourquoi il y a une surprise et pourquoi il y a les difficultés que tu évoquais, Éric ? Tout simplement parce que pendant des années, exactement de 1966 à 2016, tous les frais, y compris les frais de courtage, ont été intégrés au TAEG. Mais la règle a changé en 2016. Tous ceux qui vous citent des jurisprudences, notamment de la Cour de cassation, et j'en possède à la disposition de ceux qu'ils souhaitent de magnifiques, de 1975, même 2004 si on veut, ça ne fait jamais quasiment que 20 ans. Donc, tous ceux qui citent ces jurisprudences de la Cour de cassation qui sont préhistoriques se réfèrent à une règle de droit qui a disparu en 2016. La règle de droit a disparu en 2016 pour devenir celle que je viens d'énoncer. Les frais qui entrent dans le TAEG sont ceux qui font partie des conditions d'octroi du prêt. Simplement, les banques n'ont absolument pas modifié leur comportement. Simplement, le fait d'énoncer ce qu'on est en train de dire était inaudible. Mais non, ce n'est pas possible, tout ça est faux, les banques ne font pas comme ça, les banques ne veulent rien entendre. Et bien entendu, je reviens sur mon refrain classique. En l'absence de tout contrôle des autorités publiques, des banques, en l'absence d'actes concrets de protection des consommateurs, on peut continuer joyeusement. Donc, on assiste ici à un phénomène assez spectaculaire, celui d'une règle de droit qui change, le 1er octobre 2016, sans qu'aucun comportement ne change à côté. C'est passé complètement sous les radars, finalement. Complètement sous les radars. Et quand on en parlait, moi et comme d'autres, c'était tout simplement, personne ne l'entend plus. Je n'écoute pas, je n'écoute pas parce que je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le droit. Le droit, c'est exactement ce que j'énonce et tout ça est vérifiable. Et notamment, vous pouvez tous le lire dans votre livre de chevet préféré, le code de la consommation, pardon cette fois, dans son article L314-1. Vous avez les supports écrits, très détaillés, de tout ce qu'on est en train d'échanger avec toi, Eric, aujourd'hui. Et donc, vous pouvez lire exactement le texte, exactement la source, exactement l'article. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 et pourquoi ce sujet mérite tout à coup de se retrouver dans les actualités juridiques ? Eh bien, comme tu l'as très justement dit, Eric, il y avait la règle complètement ignorée et méprisée, mais il s'est trouvé que des tribunaux, en l'occurrence des cours d'appel, ont jugé la règle. Non pas une cour d'appel, non pas deux cours d'appel, comme tu l'as dit très justement, mais même trois cours d'appel. Donc, nous avons celle de Rennes le 17 mai 2020, nous avons celle de Bordeaux le 30 juin 2020 et nous avons celle de Metz le 17 septembre 2020. Alors, chose extrêmement amusante pour ceux qui nous écoutent, j'espère faire partager mon amusement en tout cas, ces arrêts ont été rendus par des cours d'appel à la demande des banques. Nous étions dans des cas où des clients contestaient aux banques des erreurs faites dans le calcul du TAEG en disant, vous vous êtes trompé dans le TAEG, vous la banque, regardez, vous avez oublié les frais de courtage et la tradition multiséculaire fait que les frais de courtage sont forcément dans le TAEG, ils ne sont pas, il y avait des courtiers, donc vous vous êtes trompé. Les juges ont condamné les banques en disant, vous vous êtes trompé et les banques pleines de ressources sont allées voir les juges d'appel. Et trois fois à Rennes au mois de mai, à Bordeaux au mois de juin, à Metz au mois de septembre, le juge d'appel à la demande de la banque dit non, non, la banque en omettant d'intégrer les frais de courtage dans le TAEG ne s'est pas trompé parce que la règle de l'article 314-1 du Code de la consommation, c'est bien celle-là. Et donc, les banques ont obtenu à leur demande la reconnaissance du droit à l'inverse de leur pratique juridique courante. Voilà exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, est-ce que pour ceux d'entre nous qui sommes un petit peu profanes en matière de droit et de procédure, est-ce qu'on peut dire que ces trois arrêts vont faire jurisprudence ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cassation, etc., etc. Dis-nous tout. C'est le... En quelque sorte. C'est le... Alors, moi, ce qui m'amuse d'abord beaucoup, Eric, pour le dire très simplement, c'est qu'il ne faut pas refuser cette bénédiction judiciaire qui nous arrive avec tous les avantages que contient cette règle-là. C'est-à-dire que les courtiers auraient bien tort de prendre la défense des banques, pour dire les choses très directement. Moi, je peux me tromper. Mais j'attends des arguments. J'attends des contradictions. J'attends des éléments. Moi, j'ai fourni toute une analyse. Et vous l'avez tous, je la partage avec tout le monde dans le document qui vous est remis à l'occasion des actualités juridiques du salon du crédit. Il se trouve que la Cour de cassation n'a jamais, jusqu'à présent, tranché la question des frais de courtage dans le TAEG, depuis le changement de 2016. En revanche, elle a jugé deux fois la règle que je viens d'évoquer. Une fois en 2017, une fois en 2018, et je cite également les arrêts. Et la Cour de cassation dit très clairement la règle telle que je l'ai énoncée tout à l'heure. Si le coût dont il est question n'est pas une des conditions de proie du prêt, il ne figure pas dans le TAEG. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue de pure tactique judiciaire, il y a assez peu de chances que les particuliers qui ont été déboutés en cours d'appel, et a fortiori les banques qui ont obtenu gain de cause, puisque je rappelle que c'était à leur demande. Donc, il y a assez peu de chances que les banques qui ont obtenu gain de cause aillent voir la Cour de cassation en disant, non, non, vérifiez bien que la Cour d'appel a eu raison. Donc, la Cour de cassation a déjà jugé tout ça. C'est une règle de droit qui est, quand je disais, c'est spectaculaire. Quelquefois, on a des mauvaises interprétations juridiques parce que les règles sont elles-mêmes un peu compliquées ou pas forcément très claires. On l'a évoqué tout à l'heure, même si on a essayé de le clarifier, la question de l'instruction des prêts. Il faut travailler un peu la règle pour qu'elle nous produise la réponse. Là, ce n'est pas le cas du tout. L'article L314-1, qui est issu d'ailleurs, tout ça, c'est une réforme du TLG qui est issue de législation européenne. Cet article-là, il est très clair. Ce qui est encore plus clair, on l'avait partagé, Éric, tous les deux, et j'invite nos auditeurs et spectateurs à le lire, c'est que j'ai repris les quelques courts extraits des énoncés des jugements d'appel. C'est très intéressant de voir l'énoncé des jugements d'appel, les juges comprenant très bien les choses et disant, on voit bien que dans aucun des cas, la banque n'a exigé que le client passe par le courtier. Donc, qu'est-ce que vous allez nous raconter que ces frais-là vont entrer dans le TAEG ? Voilà la situation où, jeune entrepreneur du courtage, savais-tu que 99% des TAEG sont hors frais de courtage ? Alors, est-ce que tu préfères des relations torrides avec la banque ou fixer tranquillement tes frais de courtage ? La question, elle est vite répondue. Soit tu appliques le droit, soit tu vas demander de l'argent de poche à la banque. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Alors, une question me vient à l'esprit parce que quand on avait publié justement ton article sur le blog Méline Courtage, évidemment, c'est trois arrêts de cours d'appel traités du crédit immobilier. Est-ce qu'on pourrait avoir le même raisonnement, cette fois-ci, pour le regroupement de crédit, sachant que la relation entre banque et distributeur est très différente, évidemment, puisqu'on parle de mandataire de la banque de mandataire exclusif ou plutôt non-exclusif au niveau des IOBSP ? Ton avis peut-être là-dessus, Laurent ? C'est une très juste remarque, Eric, et la réponse est assez simple aussi en réalité. Tout le monde a bien compris la règle et c'est celle-là qu'on doit conserver en tête. Les frais, quels que soient les frais, quels que soient les frais, n'entrent dans le TEG qu'à condition qu'il soit une des conditions d'octroi du prêt ? Or, on sait bien, là, on fait un peu d'analyse juridique et concrète, mais on sait bien que dans le regroupement de crédit, le modèle de distribution n'est pas le même. Dans le regroupement de crédit, ce ne sont pas des frais de courtage. Dans le regroupement de crédit, on a affaire à des mandataires non-exclusifs d'établissements de crédit qui sont souvent des établissements de crédit spécialisés qui n'ont pas de réseau de distribution. Donc, vous avez là souvent, on a souvent des établissements de crédit, les fameux financeurs, dans le jargon du RAC, qui imposent de passer par l'IOBSP, c'est-à-dire par le mandataire non-exclusif ou par CEMIOB, pour obtenir le prêt, le regroupement de crédit. Et donc là, on a, à mon sens, une immense majorité des cas, exactement l'inverse que ce qu'on trouve pour les frais de courtage, c'est-à-dire qu'on a un regroupement de crédit, des établissements de crédit qui n'ont pas de réseau, qui imposent de passer par un réseau d'intermédiaires bancaires pour obtenir le prêt, c'est bien une des conditions d'octroi du prêt que de passer par l'intermédiaire, les guichets ne sont pas ouverts. On n'est pas du tout dans le cas de figure, ni juridique, ni pratique, qu'on trouve en matière de courtage, où on a des réseaux indépendants qui ont le statut de courtier avec des banques qui sont dans une compétition un peu stupide et puérile et sans doute assez dépassée, même s'il y a les sources de beaucoup de tensions et beaucoup de difficultés pour les courtiers. Mais dans cette compétition-là, il y a une compétition entre un réseau d'agences directes qui est en voie d'effondrement monumentale, et j'ai une pensée pour tous ceux qui travaillent dans ces réseaux d'agences directes des banques, comme je l'ai fait moi-même, il y a plus de 30 ans, parce que ça ne doit pas être une place agréable pour travailler aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, on a les réseaux d'agences des courtiers qui sont considérablement développés, qui vont continuer à se développer et qui ont une attractivité très grande pour les clients. Jamais, en tout cas, moi, je n'ai reçu aucun exemple depuis plus d'un mois, jamais une banque n'impose de passer par un courtier en crédit pour obtenir un crédit immobilier. À l'inverse de ce que tu évoques en matière de regroupement de crédit, c'est le contraire. Les banques, les établissements de crédit, les financeurs imposent de passer par l'intermédiaire bancaire. Et donc là, c'est bien une condition d'octroi du prêt. Et là, on peut penser très légitimement et conclure que les frais d'intermédiation, cette fois, font clairement partie du taux annuel effectif global. Il faudrait un autre modèle ou une autre organisation pour que ça ne soit pas le cas. Je mets à disposition sur le site et tu l'avais relayé dans le blog Made in Courtage, un courrier type qui permet d'écrire aux banques pour leur rappeler la règle et pour leur rappeler qu'à un moment ou à un autre, il va falloir appliquer le droit correctement, même si elles ne l'ont pas fait depuis 2016, même si elles ont envie de résister, qu'elles résistent autant qu'elles veulent. De toute façon, cette règle-là sera appliquée à un moment ou à un autre parce que c'est le droit applicable. – Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour tous tes éclaircissements en matière d'actualité juridique. – Merci à toi, Éric. – Très riche cette année, en pleine ébullition, comme le marché, d'ailleurs, en général, avec toutes ces interrogations et les réponses que tu as pu nous apporter. Rendez-vous, évidemment, en 2021 pour les prochaines actualités juridiques de l'intermédiation bancaire. Et on espère cette fois-ci pouvoir se retrouver physiquement au Salon du Crédit. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous pour avoir suivi ces trois vidéos consacrées, encore une fois, à l'actualité de l'intermédiation bancaire. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada